salut tout le monde aujourd'hui on est reparti pour un nouvel audit SEO aujourd'hui c'est le site de thomas qu'on va regarder alors on va commencer directement par la vitesse alors là sur jtmetrix ça dit que ton site est une performance de e donc c'est assez faible niveau vitesse au niveau des performances on va voir qu'est ce qui qu'est ce qui ne va pas alors ici apparemment il ya des problèmes de css javascript qui pourrait être réduit surtout ici là et ça ralenti pas mal ton site là ça a l'air d'être des polices on voit montserrat 700 900 etc je pense que tu as des appels de police qui viennent de site.zo.eu là ça vient de ça et ouais d'ici et je pense que c'est un appel et ça fait que ça ralenti beaucoup beaucoup ton site donc ça je t'invite vraiment à regarder et à enlever ça ou soit de mettre les polices directement sur ton site ou d'utiliser d'autres polices qui sont directement dans ton thème sinon ici aussi ça a l'air que tes photos ont l'air assez grosse un petit peu trop grande pourtant enfin la 181 ça peut aller mais 300 ça fait déjà un petit peu trop ce que je vois aussi c'est que tes photos il n'y a pas de pas de mots clés dans tes dans tes photos là dans les on voit les le nom des fichiers n'est pas optimisé autrement ça a l'air pas trop mal mais je pense que voilà changer la fin regarder pour la vitesse de tes images enfin pardon la taille de tes images est vraiment ici là au niveau du javascript css il y a moyen d'optimiser ça avec des plugins mais surtout je pense là c'est des polices qui ralentissent qui ralentit pas mal ton site ouais c'est c'est ça à voir c'est mais déjà c'est deux problèmes à vraiment à régler sinon page speed insight ça doit dire un petit peu la même chose j'imagine ouais dimensionner correctement les images voilà là on voit que oui tes photos c'est un petit peu trop un petit peu trop grande on pourrait les réduire et puis en les passant par exemple en webp ou jpeg 2000 ou des choses comme ça un nouveau format d'image voilà qu'est-ce que c'est ce que ça dit ici et puis voilà ce qui bloque le rendu du css et les fonds ouais c'est voilà pour la vitesse sinon au niveau des données structurées tu as juste organisation sur ton site c'est pas beaucoup je t'inviterais vraiment à regarder d'en mettre plus peut-être website web page voilà plus d'informations sur sur ton sur tes données structurées alors peut-être que tu l'a mis tu en a mis sur d'autres d'autres pages ça serait à voir on va regarder juste rapidement parce qu'il me semble avoir vu d'autres pages peut-être sur ta page de portfolio oui si alors on va regarder copier c'est problème du rl là sinon oui home non c'est pareil oui non je t'invite vraiment à regarder à mettre plus de données structurées au niveau de ton site ton site aller en mobile friendly donc ça c'est parfait au moins du moins la page d'accueil autrement sur href ben là malheureusement ton site ça trouve qu'il n'y a pas de backlink il n'y a pas de domaine référent et tu es positionné juste sur un mot clé après ton site est peut-être tout neuf c'est peut-être pour ça alors on voit c'est janvier septembre 2018 oui pourtant ça il ya quand même un petit peu de temps qu'il est en ligne ton site ouais ouais là il faudrait apparemment ton site ne vise aucun mot clé il n'y a surtout pas de pas de domaine référent donc on va regarder sur sur quel mot clé potentiellement tu es positionné et on va groupe photographe mariage 91 tu es en position 93 avec un volume de 30 c'est ce que ça trouve après ça a l'air d'être remis à jour bon à voir sinon ta page google my business alors on va voir si hier là photographe de mariage ok très bien tu as tes produits ok quelques heures ok très bien tu as ton numéro de téléphone tes ouvertures ok ton site tu as mis des postes récemment ok ça c'est des photos des photos ok je t'invite vraiment mettre des faire des postes un peu comme les réseaux sociaux et si possible de d'envoyer vers ton site par exemple des nouvelles pages ou des choses comme ça ça peut être pas mal mais après mettre des nouvelles photos c'est toujours c'est toujours c'est toujours bien ça augmente la visibilité là on regarde ici ouais par contre la niveau photo il faut vraiment rajouter plus tu as juste un une deux trois quatre cinq six voilà tu as une dizaine de photos au maximum il faudrait vraiment que tu que tu en rajoutes plus surtout google my business là et puis pareil il me semble pas que tu aies des faq non t'as pas de questions qui ont été posées ça pareil tu peux tu peux remplir et puis tes produits et services là tu en as un mais je sais pas si tu proposes autre chose que ça mais autrement si tu proposes une photographie de mariage très bien il n'y a pas de problème donc voilà pour ça pour ton google my business et on va regarder un petit peu ton site alors apparemment il y a 27 pages qui sont indexées sur google donc ton ta page d'accueil vise le mot clé photographe de mariage d'accord très bien après tu as une autre page ici donc ici c'est ta page home pourtant c'est un peu la même chose que ta page d'accueil alors là il y a un problème je crois alors ici donc ça c'est ta page d'accueil et ici tu as une page d'accueil slash home qui est d'accord c'est pour photographie corporate ici ouais ok photographie corporate il y a un petit bug alors un petit bug ou je sais pas parce que là tu le mot clé et photographie de mariage dans le titre de ta page et par contre ici ça a l'air d'être de viser les photographies corporate après je me trompe peut-être h2 ok ça ça devrait ton h1 si ça que tu vises bon on va continuer on va regarder mais en tout cas il ya un problème sur ces deux pages là elle se qu'elle se cannibalise cannibalise en tout cas sur le mot clé photographe de mariage portfolio alors portfolio photo de mariage ok alors on va regarder portfolio bon très bien ça il ya trop rien à dire je pense que tu n'as pas forcément besoin de mettre photo de mariage tu peux juste mettre votre portfolio et ton nom de marque photo de mariage ça peut potentiellement cannibalise cannibaliser un petit peu de d'autres d'autres contenus à voir donc blog blog de photos de mariage c'est très bien contact contact c'est parfait par contre la photographe de mariage tu peux l'enlever un de ta page contact tu mets juste ton nom de marque pas besoin de répéter encore le mot clé photographe de mariage même si google va généralement préférer ta page d'accueil vu que tu as sûrement plus de contenu que ta page contact mais bon encore une fois c'est ça cannibalise un peu le contenu et ici tu as mariage dans portfolio mariage ok d'accord très bien bon et ici tu as quelques pages ici c'est pour se connecter à ta partie privée tu as peut-être pas besoin d'indexer cette page tu peux l'enlever et sinon ok sport c'est les galeries privées privées d'accord alors qu'elle est privée est ce qu'elle est apparemment on peut aller sur tes galeries privées ça il faut faire attention ouais non il faut quand même se connecter d'accord mais ça par exemple cette page là elle aurait peut-être pas besoin de tu peux tu n'es pas obligé de l'indexer les tags non plus les tags des blogs tu peux les enlever et en cours de maintenance ok très bien bon on va regarder un peu plus en détail mais de ce que j'ai l'impression de voir tu vis juste un seul mot clé c'est le mot clé photographe de mariage après je sais pas où t'es photographe de mariage justement on va regarder un petit peu plus en détail sur ton site donc alors retournons sur la page d'accueil donc on est tombé ici photographe de mariage ok très bien photo donc photographe de mariage donc ça par contre ça pas l'air d'être en h1 si c'est en h1 parfait photographe de mariage par contre on sait pas où on sait pas où t'es photographe de mariage parce que je vais continuer on reviendra peut-être un petit peu plus tard là dessus donc découvrir la formule très bien les services ok capturer votre journée très bien préparation portfolio d'accord tu as des liens tu voudrais mettre peut-être un bouton là que soit peut-être un peu plus peu plus lisible pour aller voir ton portfolio pareil un bouton d'action ici ça serait pas mal quelque part découvrir les formules mais plus de découvrir les formules plus un bouton contacter toi enfin te contacter contacter moi quelque chose comme ça m ok très bien je continue tu as tes avis de clients c'est très bien ici tu as des liens vers tes autres pages ok contact mais en téléphone conditions chv carrière ok très bien oui je sais pas si tu mets ton adresse dans ton google map enfin google my business non tu mets pas ton adresse là potentiellement ce serait bien de mettre ton adresse aussi si tu le mets pas après pas obligé alors je reviens sur la page ok on va regarder un petit peu la structure dans mon site donc ici portfolio ok donc ça c'est ton portfolio mariage ok voilà et là à la fin tu as les prix les formules bon après je sais pas si ça vaut le coup de mettre un contact ici un formulaire de contact ici parce que je pense pas que tous les personnes regardent jusqu'au bout je sais pas après je t'avoue que si c'est un portfolio moi je m'attends juste de voir des photos pas forcément avoir une page de contact mais après ça c'est vraiment ça n'a aucun impact sur ton SEO donc à propos bon ça c'est une page de toi super on te voit je suis thomas etc d'accord contactez moi top tes réseaux sociaux très bien et comment alors FAQ très bien très bien ok et là tu remets des photos ok bon ouais voilà là par exemple je pense pas qu'il ait besoin de retourne de réavoir en fait un formulaire de contact comme il y a sur ton portfolio je pense que juste se rester sur sur juste ton à propos et le FAQ je pense pas qu'il alors comment décrire votre style photo et déplacer vous dans toute la France etc je pense que ça ça a peut-être plus sa place sur la page d'accueil on n'a pas forcément envie d'aller voir ta page à propos pour pour connaître ces informations et potentiellement ça peut rajouter du contenu sur ta page d'accueil après ça c'est mon avis c'est alors tes formules alors tes formules ok ah là on les retrouve les FAQ donc c'est très bien c'est très bien donc il n'y a pas de souci mais ça peut peut-être faire doublon le contact formulaire de contact ici après c'est ça c'est vraiment très personnel soit tu le laisses soit tu l'enlèves moi c'est je vois pas forcément un intérêt de mettre plusieurs fois le formulaire de contact surtout que ça ralentit un peu les pages généralement ces formulaires mais la FAQ c'est très bien c'est très bien de les avoir dans tes formules ta page de contact ok très bien super le blog ok faut trouver photographe de mariage ok 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 et espèce de client portail et paiement d'accord ok moi ce que je vois là c'est que tu vises tu as l'air de viser le mot-clé les photographes de mariage mais il n'a pas l'air de de viser sur des mots-clés locaux parce que photographes de mariage il faut savoir que c'est le mot-clé le plus concurrentiel en France aussi avec le premier ou le deuxième ça doit être photographe de Paris ou Marseille les photographes mariage par exemple 19 il y a 5200 de volumes évidemment il y a beaucoup beaucoup de volumes et encore on est en période Covid il n'y a pas beaucoup normalement il y en a pour 10 000 ou 7 000 etc en fait ce qu'il faut se rendre compte c'est que photographes de mariage évidemment les gens ils tapent photographes de mariage mais ils tapent également enfin ce qu'ils tapent généralement c'est ils tapent photographes de mariage plus leur ville ou plus leur région plus leur département et surtout que là avec ton site où tu n'as pas pas de lien sur ton site tu n'as pas énormément de contenu ça va être très très dur de te positionner sur un mot-clé aussi compliqué que ça que photographe de mariage ça va être très très dur même moi sur mon site enfin après j'essaye pas forcément de viser ce mot-clé là mais là ce qu'on voit je regarde je regarde rapidement oui les enqueues machin bon je pense pas que ce soit forcément pour débuter le meilleur des mots-clés parce que quand on tape photographe de mariage en plus généralement ça peut être des résultats qui sont liés à des résultats locaux selon où tu habites les résultats peuvent potentiellement changer un peu je pense que tu devrais plus viser un mot-clé ou des mots-clés un peu plus locaux après je sais pas tu as l'air de de comment dire de proposer des services partout en france j'ai cru voir ça dans à propos je suis basé à paris mais la plupart des mariages que je fais sont en normandie ou en bourgogne je voyage dans toute la france et étranger facture d'accord moi ce que je te je t'encouragerais si tu fais des mariages en normandie par exemple ou en bourgogne on va faire par exemple photographe mariage normandie voilà ici tu as 200 de volume je pense que c'est c'est plus simple on voit que c'est plus simple pas forcément des masses mais c'est ça sera un peu plus simple de positionner sur ces mots-clés là que sur photographe mariage photographe paris évidemment ça va être compliqué mais photographe par exemple bourgogne c'était ça bourgogne on va regarder bourgogne peut-être que photographe mariage bourgogne ok tu as 42 volumes easy voilà là tu as un mot clé très facile à obtenir avec 40 recherches par mois où tu peux facilement te positionner en premier pour moi en fait moi je créerai ta page ta page home elle peut viser le mot clé photographe mariage si tu veux effectivement c'est ton plus gros mot clé même si forcément c'est pas enfin je te le recommanderais pas spécialement peut-être sur paris ou des choses comme ça après si tu veux partir ce photographe mariage patrie par contre après si tu proposes des services à paris il faudrait créer des pages home par exemple c'était service et tu fais nous tu crées une nouvelle page photographe mariage paris si tu fais des mariages à paris c'est à l'heure passée à paris donc pourquoi pas après tu crées une autre page normandie tu crées notre page bourgogne et voilà là tu vas pouvoir au moins te placer sur des sur des mots clés qui sont plus faciles plus facile à se positionner après en normandie il ya peut-être des villes en particulier où tu agis où tu aimerais faire des services proposer tes services ça sera peut-être encore plus simple de de proposer tes services là d'évidoir tu regardes toutes les villes qui en normandie tu mets dans un dans par exemple dans href là ou dans un outil de recherche de mots clés et tu regardes sur quelle ville il y a des recherches moi je t'inviterais vraiment à faire une recherche de mots clés un petit peu pousser parce que là l'idée le mot clé photographe mariage ça va être compliqué et je pense que tu réduis beaucoup tes chances de d'avoir des prospects avec avec ça après sur ta page google my business j'ai vu que tu n'avais pas non plus d'avis ça c'est vraiment quelque chose que je t'encourage c'est de d'avoir des avis avec avec tes clients là je sais pas tu as l'air d'être sur star of service après je sais pas si c'est toi je vois que ah non c'est pas du tout ça ici tu as cinq avis sur mariage point net est ce que peut-être tu peux recontacter ces personnes là et qu'ils mettent un des avis sur google my business ça ça serait pas mal à faire mais en tout cas ce qu'il faut savoir c'est qu'il faut pas viser trop grand surtout quand on commence son site internet alors c'est sûr quand on voit un volume de combien que c'était c'était 5200 forcément on a envie de utiliser ça parce qu'on se dit qu'il y a beaucoup de recherches certes évidemment mais c'est aussi très très compliqué d'apparaître sur ces mots clés là pour apparaître sur le mot clé photographe mariage ça veut dire qu'il faut que tu aies plein d'articles de blog ou plein de pages qui parlent de photos qui parlent de mariage pour que potentiellement tu puisses arriver à te positionner sur ce mot clé là c'est assez compétitif et ça peut être assez compliqué quand on commence le SEO je pense qu'il y a moyen d'obtenir des places plus facilement sur des mots clés qui sont certes évidemment moins cherchés mais qui t'apporteront des clients voilà photographe mariage bourgogne normandie ou des villes en bourgogne ou des villes en normandie si tu positionnes là dessus ou à paris à paris évidemment ça peut être un peu plus compliqué mais voilà je t'invite vraiment à regarder une stratégie de mots clés qui soit un petit peu plus simple à atteindre par rapport à la jeunesse de ton site et par rapport au nombre de liens que tu as parce que là comme on voyait sur ton site tu n'avais pas beaucoup de liens tu n'es pas inscrit sur des annuaires tu n'as pas de liens donc là ça va être très très compliqué pour te positionner sur ces mots clés sinon au niveau de ton site ce qu'on voit ici c'est que tu as 19 liens brisés donc ça c'est quelque chose qu'il faudrait régler directement les liens externes du follow ça ça doit être tes réseaux sociaux qui sont pas en dofollow dans ton footer tu as des balises alt qui sont vides aussi ça s'il faudrait faudrait vraiment régler ça et les titres dupliqués donc ça c'est ce qu'on a vu c'est tes petits trucs qui sont dupliqués qu'il faudrait changer vraiment les mots clés les visées méta qui sont vides aussi donc voilà après il n'y a pas de gros problème majeur au niveau du http https ça n'a pas l'air de rediriger c'est bizarre ça il faudrait vérifier alors on va regarder si ça a l'air de rediriger pourtant il n'y a pas de problème sur ça ah non ici il y a un problème c'est que ton site quand il est en https et qu'on n'est pas les ww ton site ne redirige pas donc ça c'est quelque chose qu'il faudrait vraiment regarder là c'était un https et que je lève les ww il redirige pas donc ça c'est vraiment un problème que tu devrais vraiment corriger immédiatement on va le voir si je le fais ici en http ouais voilà pareil ça c'est vraiment un problème un gros très gros problème que tu devrais régler immédiatement ça c'est vraiment la priorité la priorité à régler après voilà les liens brisés les problèmes 404 je pense que c'est des choses comme ça voilà quelques quelques petites choses à changer donc voilà pour ça en tout cas thomas si tu as des questions n'hésite pas j'espère que vous avez aimé cette audite et puis je vous dis à demain pour le nouvel audit salut